La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1 La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac Bonjour chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission La Nature et vous. Découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac, c'est tous les 15 jours, un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Comment sommes-nous en interaction avec le vivant autour de nous ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Martha Gé. Bonjour Martha. Bonjour. Alors, je vais vous la présenter dans quelques instants. Je vais vous faire une introduction un petit peu différente qu'à l'habitude. Je vais vous emmener dans un conte, dans la forêt. Quand vous entrez dans une forêt, vous entrez dans un monde lent, un monde hors du temps. Les végétaux, les arbres pourraient paraître bouger si le vent ne soufflait pas. Et pourtant, tout est en constant mouvement. Même s'il y a l'immobilité, même si le vent ne souffle pas, les végétaux bougent. Mais il y a ce constant mouvement. Alors, ce constant mouvement, avez-vous déjà regardé un bourgeon ou une fleur filmée en accéléré ? Ce mouvement est comme celui d'un fœtus en train de se déployer petit à petit et de s'épanouir. Un arbre, il semble immobile. Et pourtant, il danse. Il est en constant mouvement en s'élevant vers le ciel. Il danse à l'intérieur et il danse à l'extérieur. Si une forêt était filmée sur une année, en visionnant le film, en accéléré, nous assisterions à un balai végétal. Le mouvement, c'est la vie. C'est la vie qui s'épanouit. Depuis plusieurs émissions, nous avons pu constater qu'en fait, notre corps est à l'image de la nature. Nous l'avons. La nature est en nous. Notre corps, chaque tissu, chaque cellule sont en mouvement permanent. Alors, évidemment, nos propres mouvements, nous pouvons les voir bouger, nous pouvons voir le mouvement. Mais est-ce que nous avons conscience ? Est-ce que nous sentons ces mouvements infinis qui se trouvent à l'intérieur de notre corps ? À l'intérieur de nous, en fait. C'est comme s'il y a un balai qui était en train de se danser. Et pour en parler aujourd'hui, ça va être avec Martha G. Martha, vous êtes danseuse-chorégraphe et j'aurais envie de dire que vous êtes née avec des chaussons au pied. Et avec votre sœur jumelle, Cathy, votre rêve d'enfant était de devenir danseuse. Et déjà petite, vous vous amusiez à l'élève et la professeure de danse. Et oui, je suis allée pêcher mes informations. Et il y a cinq ans, vous dansiez au théâtre de Verdure, dans un beau maillot de bain bleu. Et rouge. Et rouge, d'accord. Donc en fait, on peut dire que vraiment, vous êtes née avec des chaussons au pied. Et dans les différentes écoles de danse où vous avez évolué, vous découvrez des univers chorégraphiques différents. Et la danse vous emmène finalement au cœur de vous-même. Là où vous existez sans masque, en vérité et sincère. Donc vous avez dansé avec différents chorégraphes, qui ont chacun leur personnalité et leur style, jusqu'à rencontrer la chorégraphe qui vous a vraiment inspiré, qui est Christine Gérard, chorégraphe connue à Paris. Et en fait, aujourd'hui, vous dansez et vous chorégraphiez avec tous les éléments de la nature. Donc ma toute première question que je pose à chacun de mes invités, que signifie la nature pour vous ? Moi, je voudrais juste reprendre le mot chausson au pied, parce que je n'en ai jamais mis. Bon, c'était l'expression pour vous présenter, mais c'est important que justement, je puisse sentir la terre sous mes pieds. D'accord. Et si on parle de nature, effectivement, moi je pense que, d'abord je dirais que la nature, c'est ce qu'il y a de plus beau. La nature m'émerveille. Chaque fois que je suis un petit peu trop dedans, ou que j'ai envie de sentir qu'il y a tous ces éléments qui m'appellent et qui me donnent une énergie, je vais regarder mon lac, j'appelle mon lac avec ses bains, je vais respirer l'air, je vais toucher l'herbe, je vais respirer les fleurs, et puis ce matin, moi je me suis réveillée avec le chant des oiseaux. Donc la nature, c'est ça, c'est s'émerveiller de tout ce qui est vivant et de tout ce qui est beau. Et bien sûr que tout ça m'inspire, puisque déjà nous, en tant que corps, on a un pourcentage d'eau important, qu'on est fait de souffle, de respiration, et qu'à partir de là, toutes les matières et toutes les sensations, tout ce qui est sensoriel, va pouvoir s'exprimer. Et effectivement, cette danse dont je parle, celle qui m'inspire aujourd'hui, enfin celle qui est la mienne, je sais que je me sers énormément de cette nature. D'accord, c'est beau, merci. Alors justement, le corps en mouvement, à l'image de la nature, comment vous le vivez, et comment vous le transmettez aussi ? Alors, moi j'ai envie de raconter quelque chose qui m'a un jour bouleversée, au point de ne pas savoir si j'étais mon corps, Martha, ou corps nature, quelque chose peut-être qui, de toute façon, échappe aujourd'hui peut-être trop au commun des mortels. Il ne faut pas oublier que nous faisons partie de cette nature. Et du coup, cette histoire que j'ai envie de raconter, c'est un jour je me suis retrouvée dans un stage danse nature, et puis je suis allée librement vers un petit ruisseau avec des arbres autour. Et puis au début, j'ai dit, oh là là, mais c'est froid, mais c'est pas agréable. Et puis petit à petit, l'eau est devenue ma compagne, je suis devenue son amie, et on a eu une vraie danse. Je ne savais plus si j'étais eau, et je dansais avec les éléments, les arbres. Je suis sortie de ce moment-là magnifique, avec une telle émotion que je me suis dit, mais oui, n'oublions pas que nous sommes aussi nature, et que nous sommes reliés à la lumière, au soleil qui se lève le matin, ou à l'obscurité, à tout ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde le monde, on peut le regarder autrement. Et ça... Oui, vous parlez d'universalité, d'unicité en fait. Oui, forcément. On est dans quelque chose de très sensoriel, et puis on se coupe du mental. On va chercher ce qui est vivant, ce qui est beau. Ce n'est pas compliqué de se libérer de nos poids, d'une journée, et de se dire, ah mais oui, je bouge comme l'eau, comme la vaille, comme le souffle, comme le frémissement d'un arbre, et puis je peux entendre les chants des oiseaux, et puis me mettre au rythme de ces oiseaux, ou alors essayer de trouver les sonorités différentes. On parle beaucoup de musicalité en dansant ça. Et finalement, on arrive aussi souvent à danser sans musique, parce que, effectivement, notre possibilité, c'est d'avoir ce rythme, ces sonorités, ces timbres différents, quand on danse aussi. Comment, j'allais dire, parce que c'est vrai que, par exemple, quand on contemple une forêt, ou le vent qui s'ouvre dans les arbres, on voit ce mouvement des branches, vous, ça vous ramène à quoi, par exemple ? Souvent, moi, je travaille avec le mouvement de la nature. Je travaille avec des enfants, je travaille avec des personnes âgées, je travaille avec des adultes, et c'est très facile, parce que c'est du concret. Et on a juste à dire, comment bouge l'arbre ? Alors, il y a un tas de mots qui arrivent. Il se balance, ou on entend frémir, ou on entend juste la chute d'une feuille, ou on va chercher juste le petit mouvement imperceptible d'une branche, ou même du tronc, qui va chercher à, justement, chercher l'équilibre, sur quel pied est-ce que je vais en arrière, est-ce que je vais en avant. Et d'un coup, on s'enracine, et on le sent arbre aussi. Donc, c'est juste magnifique, parce qu'il suffit de regarder ce qui est là, devant nous, et de se donner la possibilité de s'exprimer avec ça. C'est comme si le corps, en fait, pouvait se mettre au diapason de la nature, alors. Du mouvement de la nature, je veux dire. En tout cas, je crois que c'est des mouvements permanents, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, même dans l'immobilité, on est toujours en mouvement, et ça, c'est vrai. Je l'explore beaucoup, avec mes danseurs, parce qu'il reste effectivement cette respiration, et il suffit de se relier, se relier à cette petite chose qui est toute simple à observer. Le mouvement de la nature, les odeurs, on est dans quelque chose de très sensoriel. Ah oui, c'est sensation, éveil des sens, voilà. on est avec ça, et malheureusement, petit à petit, au fur et à mesure, on va nous couper de ça. Et c'est notre tête qui va toujours dire, oui, mais il faut faire ci, mais il faut faire comme ça. Non, il y a des actions, il y a des actions dans la danse, et il suffit de, il suffit de rebouger, les doigts, moi, je danse avec des personnes âgées, je danse avec, dans des unités qu'en tout, les personnes avec, voilà, des problématiques, et quelquefois, j'y vois arriver dans les fauteuils, ne bouge plus, et il suffit d'aller chercher la caresse, le contact, et puis, de rappeler que cette caresse, elle a été aussi quelque chose que cette personne a vécu, et qui va juste lui donner de nouveau le sourire, et de dire, mais oui, elle est vivante, voilà, n'oublions pas non plus, ces personnes qui ont été mises un petit peu comme ça, sur des fauteuils, on a oublié qu'il y a encore tous vivants, et, je vais dire, jusqu'à du créatif, vraiment, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller chercher juste une petite musique, et on voit une main s'élever comme une feuille d'arbre s'élever, elle est vraie, avec un petit vent, et puis, un sourire arriver, et on voit que ce sourire, il vient du cœur, donc, c'est des beaux moments de partage, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des personnes âgées, ou avec des adultes aujourd'hui, parce que j'ai cette compagnie de danse amateur auquel je suis très attachée. D'accord, alors, on va continuer, parce que, c'est vrai que vous nous emmenez, je pense que, inconsciemment, j'ai commencé l'émission sur quelque chose de plus poétique, parce que, voilà, votre partage est poétique, alors, on se retrouve tout de suite après la pause musicale, à tout de suite. Entre lacs et montagnes, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, on se retrouve donc avec Martha Gé, qui est danseuse-chorégraphe, parce que la nature, c'est aussi le mouvement, et le corps est en mouvement, le corps et nature. Et nous venons d'écouter à l'instant, un choix de Martha, le monde réel de Dominique A. Alors, pour continuer sur ce mouvement imperceptible qui est en miroir de la nature, qu'on retrouve dans notre corps, il y a une phrase que vous avez dit lors de nos échanges, la danse, c'est un lieu de naissance. Qu'est-ce que, voilà, je suis sûre que vous avez plein de choses à partager avec nos auditeurs, juste sur cette magnifique phrase. Oui, je crois que ça fait partie de moi, et je pense que je suis née avec ça, ça doit être mon ADN, forcément. En tout cas, quand j'ai pris conscience que je pouvais exprimer autrement que par la parole, c'est toujours un petit peu difficile pour moi, c'est pour ça que je suis là, sans doute, aujourd'hui. C'est un exercice. C'est un vrai exercice. Je préfère danser que parler. Je sais que ça a toujours été très difficile, quand j'étais petite, à l'école, de dire ou de me positionner, en tout cas. Et c'est vrai que chaque fois que je n'y allais pas bien, je me disais, je ne sais pas quoi faire ce que je ne sais pas faire. Puis un jour, j'ai eu une réponse. Elle n'est pas venue tout de suite, mais je crois que j'ai eu cette réponse. C'est comme si, peut-être, je savais qu'elle allait arriver, cette réponse. donc, j'aime bien l'idée qu'à un moment dans la vie, on est comme une évidence. Et ça a été une évidence pour moi. J'ai commencé, finalement, à danser un petit peu tard. J'avais 13, 14 ans. Je ne suis pas quelqu'un qui est arrivé à 6 ans en disant, voilà, mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens de payer un cours de danse. Je dis nous, parce que ma soeur jumelle a fait pareil. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'effectivement, c'était mon chemin et que j'avais un fil à suivre. Je crois que je n'ai jamais perdu ce fil. Et aujourd'hui, je le dis encore, chaque fois que je rencontre quelque chose qui me fait palpiter ou quelque chose qui me fait encore m'émerveillé dans l'idée que j'ai tout à découvrir en moi, tout le temps. Et justement, dans la danse, la danse, le mouvement fait naître quelque chose ou le mouvement naît par quelque chose. Oui, alors, c'est intéressant parce que quelquefois, il suffit de s'écouter respirer. Voilà. Et il y a 2 ans, 3 ans, j'ai écrit effectivement une chorégraphie qui s'appelle Respiration. d'abord, un, parce que je trouvais qu'on arrivait dans un monde où on commençait à étouffer et que c'était important de retrouver ce souffle qu'on a tous et qui est le premier mouvement de notre vie et qui fait qu'on est vivant et qui fait qu'on peut aller avec cette respiration soit avec l'idée de sentir, juste sentir, dire, je suis en vie et il y a déjà un mouvement et puis petit à petit comment on va avec cette respiration être dans ces flux, ces reflux, ce corps qui va vers ou qui revient vers. Donc, c'est juste des moments fabuleux de dire je suis en vie, je respire et je danse et je respire. mais c'est vrai que ça aussi je l'ai découvert dans une formation de danse il y a assez longtemps aussi où ça s'appelait danse et respiration et je me suis sentie tellement reliée, tellement proche de ce cosmos que je ne savais plus si c'était moi qui dansait ou si c'était mon corps danser simplement. Donc, encore une belle rencontre et voilà, moi je sais que chaque fois c'est des moments de curiosité, d'exploration et petit à petit chaque fois ce que je peux donner et ce que je peux transmettre aux personnes qui viennent danser avec moi c'est ces petites choses que j'ai traversées et qui fait que je suis en vie et que je danse à ma manière et que chacun va pouvoir danser avec sa manière sa singularité et puis sa sensibilité et c'est une richesse extraordinaire de voir 14 danseurs avec leur singularité leur personnalité et ils viennent oser aussi danser s'exprimer et s'étonner aussi de danser. Je rebondis sur la respiration parce que pareil dans la nature en fait tout respire finalement autour de nous et en nous dans notre corps tout respire aussi et la respiration emmène le mouvement le mouvement des tissus donc voilà ce souffle qui est le flux et reflux comment enfin j'ai pas j'ai envie de en disant ça et en imaginant la respiration il y a tout ce mouvement de fluidité en fait de fluidité et puis on sent bien que de toute façon on est touché touché effectivement autant à l'intérieur que de notre peau de nos os de notre sang et oui ça bouge c'est en mouvement et il suffit quelquefois juste de sentir que dans une inspiration on a une côte qui s'ouvre et qui va faire qu'il y a un bras qui s'élève et qu'il est là avec juste cette inspiration puis ce bras qui revient peut-être vers nous qui va être ce moment d'expiration nos tissus se relâchent nos sensations sont différentes et on est effectivement tellement tellement avec aujourd'hui cette on a oublié ça je dirais on a oublié de sentir que cette respiration moi je dirais qu'elle est primordiale elle est essentielle et on ne sait pas forcément bien respirer et puis on peut étouffer et là qu'est-ce qui se passe quand on va chercher quand il y a ce blocage là-haut dans la poitrine on ne bouge plus on étouffe et on est enfermé le souffle le souffle mais finalement c'était le début de l'émission le souffle le mouvement et alors on va bientôt vous retrouver en fait sur scène vous avez ça va être le 9 mars au théâtre du casino à Aix-les-Bains pour un magnifique spectacle oui je vous laisse le présenter oui j'étais j'étais touchée l'année dernière par la rencontre de Narcisse donc j'ai je me suis dit il y a quelque chose à dire au monde il y a quelque chose que j'ai envie de dire aussi de qui je suis il y a quelque chose que j'ai envie de dire aussi c'est connais-toi toi-même et ce mythe de Narcisse il raconte ça il raconte qu'effectivement on a en fait on va explorer pour faire vite parce que après je sais que je vais m'étaler mais qu'on va explorer juste comme si on était dans des ondes délicates et un peu audacieuses voilà je dirais de l'être et du paraître oui c'est ce que révèle Narcisse c'est ce que révèle Narcisse et puis du coup il y a quand même cette histoire parce que le titre de ce spectacle c'est le lac miroir au bord du lac miroir au bord du lac miroir c'est ça Narcisse effectivement il s'est retrouvé devant ce lac et il a vu son image qui était tellement belle qu'il était très tiraillé par ce paraître et puis et oui alors on dit qu'il s'est noyé mais je crois qu'il a bien voulu traverser le miroir pour aller chercher son être profond ses profondeurs pour renaître et pour renaître Narcisse c'est ça c'est une très belle histoire ces mythes sont très fondateurs et c'est vrai que c'est un petit peu comment je raconte sur scène ce bord du lac miroir c'est à dire que il y a quatre chapitres qui vont nous emmener dans ce mythe et puis qui petit à petit vont se rapprocher du monde dans lequel on est aujourd'hui et puis où il faut surtout se réveiller c'est la narcose mais là non il faut aller chercher j'aime bien cette phrase de Luc Biget qui m'a inspiré qui dit l'homme n'est-il pas un immense narcisse qui se regarde sans se soucier des souffrances infligées au règne de la nature ça ne peut être que le mot de la fin même si j'avais encore envie de vous poser quelques questions mais juste à savoir que sur scène il y aura des danseurs et danseuses amateurs c'est ça c'est important et des chanteurs en première partie et oui et des chanteurs en première partie tout à fait il ne faut pas les oublier voilà c'est ce groupe Neowice qui aussi aura un petit passage qui s'appelle passeur d'étoiles là aussi on va chercher tout ce qui est autant sur la terre qu'au ciel et avec un peu de chorégraphie et un peu de chorégraphie animée par justement votre soeur Cathy voilà on ne peut pas vraiment faire l'une sans l'autre et bien Martha je vous remercie beaucoup de votre partage merci beaucoup et cette grande j'aime bien partager ça je le fais rarement comme ça mais en tout cas je vois à quel point c'est nécessaire aussi de transmettre merci beaucoup à très bientôt Martha et cher auditeur vous pouvez retrouver à 17h les murmures du lac présenté par Romain et à 18h30 un jour un lac un entrepreneur présenté par Pierre-Luc et nous nous retrouvons dans 15 jours à très bientôt au revoir Radio Grand Lac à très bientôt aujourd'hui Sous-titrage ST' 501